Une année, une saison, cinq épisodes. Des experts de la région lyonnaise vous délivrant leur parti pris et leur conviction sur leur sujet avec pour fil rouge le futur du travail. Aujourd'hui, nous montons à bord de notre voiture pour voyager dans le temps avec toutes les personnes impliquées dans ce programme. Alors, attachez vos ceintures, le décollage est immédiat. Le décollage est immédiat. Le décollage est immédiat. Le décollage est immédiat. On est sur un dernier épisode, celui qui clôture notre web-série en cinq épisodes qui avait commencé il y a un an, le 8 juin. On est vraiment à tout pile un an de ce projet-là qu'on avait co-construit avec Thierry. On va partager pendant une heure et demie sur le thème de la performance. On a fait revenir nos experts. On a aussi une invitée mystère, mais qui se présentera bientôt, une guest star. Je vais vous présenter quand même nos experts d'aujourd'hui dans l'ordre de passage des épisodes dont tout le monde se souvient évidemment. Nous avons eu Victor Bouzard qui est intervenu sur le premier épisode sur la question des espaces de travail. Et donc, qui est le fondateur de New at Work et qui est l'expert sur tous les sujets de transformation, d'organisation des espaces de travail. On a eu ensuite la chance d'avoir Séverine Besson qui était avec nous sur la question des nouvelles formes d'organisation et qui est la co-fondatrice de Act for Talent, entre autres. En troisième épisode, nous avions Martin, Martin Verlaine, qui était lui intervenu sur la question du management et qui est donc le président du cabinet Résilience. Et ensuite, nous avions Alison, Alison Foucault, qui est donc la présidente de Univers Studio, qui était intervenue sur l'action de la place de la tech. Et puis, nous avions une cinquième experte qui était, qui est toujours, Jennifer Charvolin, qui devait être avec nous et qui malheureusement s'excuse puisqu'elle a eu un petit souci. Donc, elle ne sera pas là, mais par la pensée, elle sera avec nous. Voilà. Et puis, nous avons donc Sarah, qui sera notre intervenante, notre grand témoin et qui nous fait surtout la joie de nous accueillir ici au Bélair Camp puisqu'elle est manager et responsable marketing de ce lieu. Et donc, Thierry, Thierry Pic, qu'on ne présente plus, que tout le monde connaît. Évidemment, tout le monde ici connaît en tout cas, qui est donc le professeur Alain Mion et puis le profondateur également d'Act for Talent et qui a été notre guide. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est la thématique un petit peu de Thierry, celle qui lui tient à cœur. Et donc, il va permettre d'interviewer, interroger, challenger tous nos experts sur cette thématique-là. Et donc, on part sur la performance. On va commencer peut-être dans l'ordre de nos séries, si tu en es d'accord, Fanny, avec Victor sous l'angle et le prisme des espaces de travail. Qu'est-ce qu'un espace de travail performant peut-être aujourd'hui et demain ? Comment est-ce qu'on peut le définir ? Comment est-ce qu'on peut l'appréhender ? Quel est ton point de vue par rapport à ça ? Déjà, pour moi, un espace de travail performant, c'est un espace qui fonctionne, qui marche, qui répond aux objectifs que l'entreprise s'était fixée quand elle a décidé de repenser ses espaces ou son environnement de travail. Alors, on peut avoir différents objectifs. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a un objectif aujourd'hui qui est au devant de la scène avec le Covid, c'est le retour au travail, le retour au bureau. Donc, comment on crée des espaces qui permettent aux collaborateurs de donner envie de revenir ? On peut regarder aussi cette performance d'un point de vue philosophique. Pareil, post-Covid, à quoi servent les bureaux ? À quoi sert un espace de travail ? On voit bien qu'aujourd'hui, ça sert déjà à réunir les gens, à créer du lien, se ressourcer. Donc, c'est des lieux, finalement, qui ont du sens et qui incarnent aussi un projet d'entreprise, qui raconte une histoire. Ce ne sont pas uniquement des beaux bureaux esthétiques qu'on installe. Il va y avoir aussi une performance sur ces espaces de travail d'un point de vue social. Je le disais tout à l'heure sur le fait que ça favorise le lien social. Qu'est-ce qui fait que je choisis de venir au bureau plus que de rester chez moi ? C'est dès lors que j'ai besoin peut-être plus d'échanger, de collaborer, d'être en présentiel, comme on le dit. Il y a une notion qu'on évoque beaucoup qui s'appelle la sérendipité. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce terme. Mais comment on crée des espaces qui favorisent cette sérendipité, c'est-à-dire cette rencontre hasardeuse entre les collaborateurs qui crée quelque chose, qui crée de la valeur. Bien sûr, il y a la notion de performance des espaces de travail liée à la productivité. Et on voit bien aujourd'hui que les études montrent que le fait de travailler de chez soi, parfois, fait que les collaborateurs sont plus productifs que de venir au bureau. Les non-déplacements, moins de stress, le fait d'être moins perturbé aussi sur son lieu de travail. Donc, quand on va parler de productivité dans des espaces de travail, nous, on va regarder ça plutôt sous l'angle. Est-ce que les usages dédiés sont bien adaptés finalement à l'organisation du travail cible ? Et on voit qu'aujourd'hui, on a des usages qui sont beaucoup plus diversifiés. On va avoir besoin d'espaces de concentration, d'espaces de collaboration, de créativité, des espaces aussi de détente et d'échange. Et puis, sur la partie humaine, j'ai parlé tout à l'heure de comment faire revenir les personnes au bureau. La performance, ça va être aussi de créer un lieu de vie qui soit confortable. Alors, il y a bien sûr les trois piliers du confort, le confort thermique, acoustique et luminosité. Mais c'est aussi un lieu qui a de bonnes énergies, qui fait que je me sens bien dans cet espace. Et on voit qu'il y a des espaces qui sont, pour le coup, assez froids et qui ne donnent pas envie de s'y sentir bien. Et puis, enfin, je dirais qu'il y a une performance aussi, bien sûr, économique. Et on le voit de plus en plus dans cette volonté post-Covid d'optimiser les mètres carrés, d'améliorer aussi, d'un point de vue RSE, les coûts de maintenance, de les maîtriser, les coûts d'exploitation. Et puis, faire des espaces qui sont de plus en plus flexibles et modulables, parce qu'on a des organisations qui bougent très, très vite. Et donc, on a cette nécessité de les repenser régulièrement. Donc, d'avoir des espaces qui sont plus ouverts, plus flexibles, plus dynamiques et surtout plus performants. Merci, parce que tu illustres tout à fait le caractère complètement multidimensionnel et donc complexe de ce que sont ces objets espaces, quelque part, avec effectivement les dimensions fonctionnelles, les dimensions d'usage, social, économique, tout ce que tu as pu évoquer. Donc, on voit bien qu'il faut prendre le problème de façon plus globale que simplement un simple aménagement. Et si on se projetait dans le futur, dans 10 ou 20 ans, c'est un peu l'objet de cette série. On est tous dans le métaverse, on a encore des espaces physiques ? Tu as volé ma question pour Alisson tout à l'heure. Bon, on la reposera différemment. Alors, comment vont évoluer les espaces physiques avant de rentrer dans le métaverse ? Comment tu vois les choses en perspective ? Moi, je ne sais pas si on peut se projeter comme ça à 30 ans, mais moi, mon rêve, mon rêve, c'est que demain, le collaborateur choisisse vraiment un lieu en fonction de comment je vais me ressourcer dans un espace, rejoindre une communauté de travail, que ce soit dans mon entreprise, mais que ce soit aussi dans un tiers-lieu, que ce soit peut-être à la campagne ou peut-être même en voyage. C'est-à-dire d'avoir cette liberté de pouvoir se nourrir du lieu qui nous entoure, des lieux qui soient inspirants et des lieux qui nous permettent de nous réaliser pleinement. Et c'est peut-être ça l'avenir du Bureau de Monde. Et si les espaces du futur étaient des espaces de liberté ? Je trouve que c'est une belle façon de sortir du paradigme du travail prisonnier, en tout cas. Merci beaucoup, Victor. Alors, qu'il y ait espace de travail, d'organisation du travail, et je vais juste vous raconter une anecdote. J'ai rencontré une entreprise il n'y a pas très longtemps qui me disait « J'ai transformé mes bureaux, c'est absolument fabuleux et c'est magnifique. » Par contre, on a laissé la pointeuse. Ça existe encore, donc je ne mens pas. Séverine, je voudrais du coup ta vision d'une organisation du travail qui serait performante. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui et peut-être aussi pour demain ? Tu connais mon sujet de prédilection, qui est l'organisation apprenante. Donc forcément, j'allais amener un peu la type. Il faut que tu nous expliques un petit peu ce que ça veut dire d'abord. L'organisation apprenante, c'est vraiment quand les individus au sein de ce collectif apprennent de tout. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais on a plein de pratiques invisibles, visibles, qui font qu'on apprend en permanence d'un échange avec un collègue, on observe, on est dans le mimétisme, on reproduit, on est dans le test and learn. Je vais y revenir à l'instant. Donc en fait, l'organisation apprenante, c'est comment on peut apprendre de tout, tout le temps, en situation de travail. D'ailleurs, c'est aussi multidimensionnel, puisque quand on aborde ça, ça a beaucoup bougé ces derniers temps, c'est un concept qui ne paraît pas nouveau, ça fait 30 ans qu'on en parle, sauf que les organisations ont vraiment changé depuis les années 90 où ce concept est sorti. Et là, on est dans une espèce de nouvelle génération d'organisations qui apprennent de tout. Tu le mentionnais, on est post-Covid, il faut être dans l'agilité, il faut être dans la transformation. Et donc, comment ça se passe concrètement ? En termes de dimension, j'évoquais le fait que les individus apprennent en situation de travail, c'est exactement ça. En faisant, en répétant, en observant, en échangeant avec leur père, en fait, on apprend en permanence. C'est super enrichissant à la fois pour la personne, pour le collectif qu'elle enrichit, et puis bien sûr, l'organisation. Mais l'organisation, comment elle fait ? C'est la deuxième dimension qu'on va évoquer, sur essayer de capitaliser sur tous ces apprentissages, parce que finalement, ce sont les individus qui portent beaucoup ces apprentissages, ces expériences. Donc, comment on arrive à capitaliser sur ce que les individus arrivent à capter ? C'est toute cette organisation qui doit se mettre en place, qu'on appelle l'apprentissage organisationnel, dans notre jargon, où en fait, l'organisation essaye un petit peu de capter par différents moyens. Ça peut être des vidéos, des podcasts, des plateformes où on va échanger des expériences, etc. Donc, l'organisation essaye de faire en sorte de garder, conserver tous ces apprentissages. Une troisième dimension qu'on voit dans cette organisation performante, apprenante, c'est l'environnement d'apprentissage, c'est-à-dire comment on va essayer de travailler autrement, comment on va essayer de faire ce pas de côté pour essayer de nouvelles méthodes, de collaboration, de travail. On est dans le futur du travail. C'est quoi le futur du travail, en fait ? Donc, si on n'expérimente pas, si on n'est pas dans ce test and learn, ça ne se passe pas. Et pour ça, il faut que l'organisation, elle laisse l'espace à l'expérimentation, qu'elle laisse l'espace à la réflexion. La veille, qui est un vieux mot, mais finalement, est-ce qu'on fait vraiment ? Et puis, la dernière dimension, telle qu'on la voit sur cette nouvelle génération d'organisations apprenantes, c'est la structure. En fait, on se rend compte qu'il y a des organisations qui veulent essayer de laisser un petit peu de liberté, qui veulent faire en sorte que les individus bougent les lignes, sauf qu'elles, structurellement, elles ne veulent pas changer. Ça, ça ne marche pas. Donc, il faut que structurellement, ça change aussi. C'est-à-dire qu'on va vers une organisation qui est plus responsabilisante, qui va essayer de donner un petit peu des pouvoirs d'initiative. Nous, on aime bien parler du savoir-agir. On a beaucoup parlé du savoir-être des individus. On est beaucoup dans le savoir-agir maintenant, surtout post-Covid. Donc, voilà, il y a toutes ces dimensions-là qui font qu'une organisation, elle peut arriver à être performante par l'individu, le collectif. Et puis, cette appropriation, cette capitalisation d'expériences et d'apprentissage. Est-ce que cette vision nous amène à une organisation, finalement, en reconfiguration permanente, où des individus, des processus, des bougent tout le temps, apprennent tout le temps, se modifient en permanence ? Est-ce que c'est ça, dans 20 ans, l'organisation performante ? Alors, ça va peut-être tendre vers ça. Je ne dirais pas peut-être à 100 %, sinon, tu as une espèce d'instabilité qui va mettre en zone d'inconfort beaucoup de personnes. Donc, je pense qu'il faut essayer de trouver quand même ce juste milieu. J'ai quand même une zone de sécurité où je sais que je vais retrouver, par exemple, des temps un peu réguliers, des temps de rencontres réguliers avec mes collègues, par exemple. Et comme on le voit maintenant sur les espaces de travail, on est sur le flex job, on n'a plus de bureau, on travaille en tout moment. Et là, ça, ça va bouger, ça, c'est sûr. Donc, je pense qu'il y aura cette dualité entre, on veut quand même un petit peu de sécurité, parce que c'est important pour certains, il ne faut pas les oublier. Et en même temps, il faut s'autoriser à faire autrement. Donc, on a retenu que les individus apprennent, mais les organisations aussi peuvent apprendre. Et avec, effectivement, cette notion d'agilité et de cohérence entre l'ensemble des dimensions, toujours cette idée de multidimensionnel. Oui, oui. Merci beaucoup, Séverine. Alors, du coup, dans des organisations, on a encore des managers, en tout cas aujourd'hui. On verra si on en a encore dans le futur. C'est quoi la performance d'un manager ? Est-ce qu'on peut l'aborder comme on l'aborde actuellement, sous l'angle des objectifs, des indicateurs ? Est-ce qu'il y a d'autres façons de l'aborder ? Quel est ton point de vue sur la performance des managers aujourd'hui et demain ? Alors, pour prolonger mon propos juste avant, je pense que la performance managériale, c'est une impasse, en fait. Puisqu'en fait, on reste dans une logique très tayloriste et lorienne du sujet. En fait, quand on parle de performance, ça veut dire qu'on parle d'évaluation et donc qu'on peut évaluer si un manager est performant. Alors, je vois deux bémols à ça. Le premier, c'est que si on commence à évaluer, en fait, la performance d'un manager, on devient normatif. Et donc, on dit, en fait, pour être un bon manager, il faut aussi ça et ça. Et donc, finalement, on n'a plus de diversité de mode de management. Or, je pense qu'il y a autant de modes de management que d'humains à manager. Et donc, en fait, il y a plein de manières de le faire. Et donc, dire qu'on manage de la même manière un service IT que des personnes qui travaillent dans le social, c'est une aberration en soi. Donc, déjà, c'est la limite, je pense, de ces critères d'évaluation et donc du lien avec la performance. Et l'autre impasse, pour moi, elle vient de notre capacité, finalement, à évaluer, par exemple, la capacité d'empathie, à évaluer la capacité d'un manager à se connecter à des personnes, etc. Tous ces soft skills, c'est extrêmement dur, finalement, de les évaluer. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que la performance a un certain nombre d'impasses lorsqu'on parle du management. Alors, du coup, je pense qu'il faut le prendre par un autre bout. Déjà, accepter que finalement, derrière la performance d'une entreprise, on va dire sa performance financière et économique, la performance humaine est sans doute l'élément premier, c'est-à-dire derrière les espaces de travail ou l'IT, etc. Ou même la manière dont on pense une organisation, il y a toujours des humains qui pensent cette organisation, cet IT, ces bureaux, etc. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on a des humains, des hommes et des femmes au sein de l'entreprise qui, quelque part, sont motivés, se sentent appartenir et puis qui, en fait, finalement, donnent le meilleur d'eux-mêmes dans une organisation. Et donc là, on touche à quelque chose d'un peu différent qui sont les théories de la motivation. Et donc, je fais un détour pour ne pas répondre à la question. Pardon, d'avance. Mais donc, du coup, sur ces théories de la motivation, en fait, il y a beaucoup de débats. Déjà, on est tous, je pense que vous avez tous un petit regard sur ce qu'est la pyramide de Maslow. En fait, c'est beaucoup remis en question aujourd'hui. Il y avait aussi une pensée un peu magique de se dire bon, si on paye bien les gens, ils vont bien faire le boulot. En fait, non. Je pense que je ne surprendrai personne à dire ça. Et donc, du coup, il y a quelques théories que je trouve intéressantes. Il y en a une de McGregor sur la théorie X et Y. C'est de dire, d'un côté, il y a des gens qui n'aiment pas le travail. Et donc, du coup, il faut les contrôler. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui n'ont qu'une envie, c'est d'avoir de l'autonomie et de la responsabilité dans leurs organisations. Alors, c'est comme s'ils s'opposaient finalement à un pourcentage de gens dans les organisations, certains qui n'aiment pas le travail, qui ont besoin d'être contrôlés. Et puis, de l'autre côté, certains qui aiment leur boulot et à qui il faudrait donner de l'autonomie. Eh bien, penser par rapport à ça, c'est de dire qu'il y a finalement une immense majorité de gens qui veulent de l'autonomie et de la responsabilité dans leur travail. Mais finalement, toutes nos organisations sont pensées pour l'extrême minorité de gens qui veulent être contrôlés. Donc finalement, on est dans une organisation pyramidale, à gogo, de partout, extrêmement majoritaire. On est dans un management directif des gens qui, on va dire, gardent l'information pour eux parce que c'est du pouvoir, décident pour leurs équipes et leur disent d'exécuter, puis les contrôlent. Et que ça, c'est une aberration en soi, puisque pour une immense majorité de salariés, aujourd'hui, ça ne correspond pas à leurs attentes au travail. Aujourd'hui, les théories de la motivation, elles ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, il commence à y avoir un consensus sur notamment une théorie que j'aime beaucoup de Dessy et Ryan qui dit qu'en fait, il y a trois besoins chez les salariés. Il y a un besoin d'autonomie, c'est-à-dire j'ai un besoin de me sentir autonome dans mon travail. J'ai un besoin de compétence, c'est-à-dire de me sentir compétent dans mon travail au quotidien. Et j'ai un besoin de proximité sociale. Ça rejoint un peu le sujet des espaces de travail notamment. Et si on répond à ces trois besoins, eh bien finalement, on a des personnes qui sont motivées au sein de l'organisation. Donc, toute la question pour moi, c'est plutôt comment est-ce qu'un manager, quelle que soit sa méthode, parvient à répondre à ces trois besoins. Un besoin d'autonomie, un besoin de compétence et un besoin de lien social. Et peut-être qu'on aura le temps de développer un peu derrière, mais il y a pour moi un changement de paradigme profond à opérer dans le management pour répondre à ces besoins des salariés. Est-ce que dans les organisations que tu visites et que tu rencontres, est-ce que tu vois par rapport à ce que tu disais sur l'impasse de l'évaluation et de la mesure de la performance des managers, des méthodes radicalement différentes ou des voies nouvelles justement pour aborder ces questions et qui semblent prometteuses, en tout cas peut-être pour des évolutions plus massives ? Déjà, c'est accepter que tout ne peut pas être quantifié. En tout cas, il est quand même difficile de faire ça. Et donc, la clé de ça, c'est de ne pas le prendre sous la forme quantitative en permanence, mais de créer des espaces de délibération. Moi, j'aimais beaucoup une notion parce que là, j'ai un peu précité une phrase un peu d'Isaac Guet sur l'entreprise libérée avec la minorité de gens qui veulent être contrôlés. En fait, derrière cette notion d'entreprise libérée, il y a la volonté de rendre tout le monde autonome et responsable. Moi, je préfère encore le terme d'organisation délibérée. Et cette idée de délibérée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on discute entre nous du sens du travail, de l'attente qu'on peut se fixer entre nous, de quoi a besoin notre organisation ? Est-ce que notre organisation a besoin pour sortir du mot valise performance ? Est-ce qu'elle a besoin d'efficience ? Est-ce qu'elle a besoin de davantage de démocratie ? Est-ce qu'on a besoin finalement qu'il y ait plus d'émancipation des individus ? Donc, qu'est-ce qui est important pour nous ? Et donc, en fonction de ça, quelles règles organisationnelles on se donne ? Quelles règles de management on se donne ? Donc, c'est aussi une approche différente à ne pas le prendre uniquement sous l'angle de l'évaluation qui finit souvent à dire comment est-ce qu'on arrive à être performant économiquement et financièrement ? Mais comment est-ce qu'on arrive à penser différemment les choses en mettant aussi au cœur de cette réflexion les salariés ? La délibération à la place de l'évaluation. On va garder cette phrase. Je vous en cite une autre qui est venue à l'esprit en t'écoutant. C'est « Ceux qui comptent ne se comptent pas » et « Ceux qui se comptent ne comptent pas ». C'est peut-être un bon résumé de ce que tu as dit. C'est plus court et incisif. Ce n'est pas de moi. Heureusement, la technologie va résoudre un petit peu tous ces sujets. On va passer la parole à Elison pour que tu nous donnes ton point de vue sur la performance technologique ou la performance digitale aujourd'hui et demain. C'est quoi une approche digitale performante selon toi ? Et demain, est-ce que ça va changer encore radicalement tout ce qu'on vient d'évoquer ? Ça change tous les jours. C'est l'avantage de la beauté de ce secteur. C'est qu'il ne se passe pas. Il n'y a rien d'acquis dans la technologie. C'est aussi ce qu'on aime au quotidien. C'est ce qui fait risser les cheveux de la plupart des collaborateurs, je pense, aussi. On sort d'une période où le numérique a pris beaucoup de place. On a tous vécu les visios plus ou moins hasardeuses avec des collaborateurs qui n'avaient pas à se connecter, qui n'avaient pas de micro, pas de son, pas de vidéo. Ceux qui avaient oublié qu'ils avaient laissé la caméra et dont on voyait le chat, en meilleur des cas, surgir au niveau du clavier. La technologie, aujourd'hui, a fait partie intégrante des organisations, plus que jamais. On a eu une transformation digitale accélérée par une pandémie mondiale. Donc ça, c'est le côté positif. Ça a aussi réveillé un peu tous les travers de la technologie et de ce qu'elle peut avoir aujourd'hui. Moi, je dirais qu'il y a vraiment deux aspects fondamentaux pour arriver à de la performance en termes de technologie. Déjà, juste, si on fait un petit pas de côté, la technologie, aujourd'hui, j'ai évoqué les visios, mais elle est partout. Les logiciels qui éditent nous payent à chaque fin de mois, c'est des logiciels qui ont été développés. Il n'y a pas un seul service d'une entreprise qui n'est pas gérée d'une manière ou d'une autre par de la tech. Elle est omniprésente et elle est déficiante en termes de performance tout simplement parce qu'elle est souvent très déconnectée des réalités du terrain. Pour vous donner une anecdote, j'ai eu un rendez-vous client il y a une semaine durant lequel on échangeait avec un responsable de site et quelqu'un de la DSI, une direction des services informatiques. Et pendant l'échange, on partait sur un gros logiciel qui pique avec des gros accès Internet, etc. Donc, beaucoup de besoins. Et pendant cet échange, pendant cette visio, on s'est rendu compte que tout le monde n'était pas du tout au même niveau d'information. Et là où la DSI poussait pour avoir une solution toute connectée avec un accès Internet obligatoire, l'acteur de terrain lui disait mais nous, on n'a pas Internet en fait dans nos entrepôts et nos sites logistiques. Ça n'existe pas. Et donc, tout de coup, elle a répondu on va faire tirer une ligne fibre. Non, non. Et puis même avec l'arrivée de la 5G, c'est des choses qui peinent à évoluer parce que dans certains secteurs d'activité, il n'y a pas nécessairement un besoin et quand il y a Internet, il est dédié à des fonctionnalités spécifiques. Le sens de mon propos, c'est de dire qu'une technologie qui est performante, c'est avant tout une technologie qui répond aux contraintes du terrain et que bien souvent, on se retrouve avec des outils qui sont inadaptés parce qu'ils ont été pensés par des chefs de projet et des directeurs des services informatiques dans des bureaux à Paris où tout va bien et où la fibre existe pour des gens qui sont au fin fond de la creuse et qui ne captent même pas la réseau mobile sur leur téléphone. Le premier grand axe, c'est vraiment une notion de co-construction. La technologie, aujourd'hui, elle est partout. Tant mieux, c'est bien, ça permet normalement de fluidifier les process, mais pour qu'elle soit vraiment efficiente, il y a deux points, c'est la co-construction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, en 2022, commencer à imaginer des solutions tech qui ne soient pas basées sur la réalité de ceux qui sont destinés à l'utiliser. L'utilisateur au cœur de tout nouveau projet informatique, c'est vraiment le côté primordial. Et le deuxième, qui est complètement sous-évalué et qui, pour moi, donnerait beaucoup de sens un peu à tous ces outils, c'est la dimension ludique, c'est le fun, en fait, c'est le plaisir qu'on pourrait éprouver à les utiliser si vous étiez bien pensé. Je pense qu'on a tous eu des visios sur des outils un peu hasardeux. Je ne vais pas en citer parce que je vais recevoir des mails après dans ma boîte. Mais il n'y a aucun plaisir aujourd'hui. Un collaborateur qui change d'ordinateur, moi, j'étais geek quand j'étais enfant et que j'avais un nouvel ordinateur, c'était Noël. Aujourd'hui, un collaborateur qui change d'ordinateur, c'est l'appeler, il faut qu'il reconfigure tous ses comptes, il faut qu'il réinstalle tout, tout a changé, plus rien ne fonctionne pareil. Il n'y a pas de plaisir dans les technologies qu'on utilise dans les organisations. Et pour avoir des systèmes, des technologies qui soient attractives et qui permettent, qui donnent envie aux gens de les utiliser, il faut vraiment les penser en amont pour ça. Il faut arriver à exploiter ce côté. C'est bien fait, ça fonctionne. Je prends du plaisir à l'utiliser, donc je vais l'utiliser de manière performante. C'est vraiment un point majeur et ça rejoint cette logique aussi de co-construction. On dit parfois que si on se projette dans le futur, qu'une bonne technologie, c'est une technologie qu'on ne voit plus, qui est complètement transparente, qui est complètement intégrée. Est-ce que c'est ton point de vue et du coup, comment retrouver le plaisir, la fluidité et puis la conscience aussi d'utiliser une technologie et parfois de ne pas l'utiliser si effectivement on va vers un avenir où elle est complètement intégrée à nous. C'est ton avis par rapport à cette question ? Je suis à 2000% pour cette affirmation. Effectivement, nous, on développe de la réalité virtuelle pour ceux qui ne me connaissent pas et on part du principe qu'on a gagné quand les gens oublient en fait l'outil. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour pousser un outil dans une organisation, on est là pour laisser les gens s'exprimer dans des simulations qui leur permettent d'apprendre des choses, d'apprendre des process compliqués par la pratique, par l'expérimentation et tant qu'on parle un peu de règles virtuelles de déploiement, des casques, il faut les charger, il faut équiper les gens, c'est pénible, etc. C'est qu'on est passé à côté de notre objectif. Nous, on gagne et on a gagné et l'organisation pour qui on travaille, elle a gagné du moment où tout ça s'est oublié et où c'est passé dans les mœurs et où c'est fluide. Je reviens à ma notion de fluidité du début tout simplement et un aspect que je n'ai pas évoqué mais qui est super important, c'est l'accompagnement des collaborateurs. Aujourd'hui, on est dans des organisations transgénérationnelles où on a des publics très différents et on a des personnes qui sont hyper technophiles bien qu'en fin de carrière, d'autres qui ne veulent pas en entendre parler et même des jeunes qui arrivent dont tout le monde crie à la génération qui arrive qui sait parfaitement utiliser les outils informatiques. C'est faux ! Ils savent utiliser Snapchat, ils savent utiliser Instagram mais ils ne savent pas utiliser Excel pour autant. Donc là, il faut remettre un peu les choses à leur place et de la technologie performante, ça passe aussi par l'accompagnement des utilisateurs finaux et quand cet accompagnement nécessaire, entre guillemets, il est ridiculement bas et qu'on a une fluidité dans l'adoption des nouvelles technologies qui fait qu'on n'a même plus besoin d'expliquer comment ça fonctionne et comment ça marche et que tout paraît naturel et évident, là on a gagné et là on peut parler de performance technologique. Donc on parle de technologie mais tu nous remets sur l'humain avec la co-construction, avec l'accompagnement et dans ma collection de punchlines parce que j'en ai plein c'est high-tech, high-touch, c'est ça ? C'est bientôt être un peu à courant. Merci ! Alors Sarah, tu es notre invité surprise ce soir. Je voudrais d'abord que tu nous dises qui tu es et puis que tu nous parles du projet Bel Air Camp puis ensuite on verra en quoi ça a résonné ou pas d'ailleurs ce qui a été dit par nos experts. Donc Bel Air Camp c'est quoi et qui tu as déjà ? Alors moi c'est Sarah, je m'occupe du marketing depuis bientôt 4 ans, j'ai commencé en stage et du coup maintenant je suis manager de l'équipe opérationnelle dans ce merveilleux bâtiment dans lequel vous êtes qui fait partie d'un réseau de tiers-lieu business c'est-à-dire qu'on structure les bâtiments par couleur. Ici vous êtes dans un bâtiment qui propose des bureaux privatifs. On a Bel Air Industries qui propose des ateliers pour faire du bruit, de la poussière avec de l'espace pour stocker, pour des artisans, pour de l'industrie et on a un nouveau centre d'affaires auquel vous entendrez parler dans les prochains jours que je ne vais pas spoiler pour l'instant. Donc voilà, en fait on avance par bâtiments, par infrastructures, mais l'idée et le lien de tous ces bâtiments c'est le collectif et du coup, merci, j'ai entendu plein de mots qui me font très plaisir dans tout ce que vous avez dit, le collectif, la co-construction, le fait de faire les choses ensemble, donc nous c'est vraiment notre ADN. Les bâtiments dans lesquels vous êtes, on ne les a pas sortis de nos chapeaux, on a demandé à nos utilisateurs qu'est-ce qu'ils voulaient, dans quels espaces ils se sentaient bien, de quoi ils ont besoin pour travailler et pour être au mieux tous les jours parce qu'ils travaillent, on sait très bien, nous on accueille beaucoup de start-up, de petites entreprises, d'équipes, projets et du coup, on est la tête dans le guidon, on le sait, on le voit et du coup, c'est dur d'en sortir et pour des collaborateurs qui veulent donner le meilleur d'eux-mêmes, ce n'est pas possible d'être au meilleur tout le temps, en fait c'est impossible. Donc l'idée, c'est qu'on leur offre un peu une bulle de dire on a des espaces communs, vous pouvez rencontrer des gens qui n'ont rien à voir avec vous et c'est ça la richesse en fait de ces espaces et de dire on rencontre des personnes qui sont sur un métier différent, dans un secteur différent, qui ont des expériences qui n'ont rien à voir, on a quelqu'un je viens d'apprendre qui était berger dans une autre vie, enfin c'est vraiment une multitude de talents et c'est ça qui fait qu'on est inspiré, qu'on va être content de se lever le matin pour aller au travail mais parce qu'on va rencontrer des personnes dans d'autres entreprises aussi donc voilà, le collectif pour nous c'est primordial, chaque année on fait une réunion avec les 400 maintenant 400 personnes qui peuplent la communauté de Bel Air Camp pour les faire brainstormer sur les infrastructures, sur les événements qu'on organise pour être au plus près en fait de ce dont ils veulent et je pense que dans une entreprise ça peut très bien s'utiliser de la même manière de dire en fait à vos collaborateurs de quoi avez-vous besoin et on va essayer de mettre ça en place parce que ça ne sert à rien de faire des plans sur la conne-mète et de faire des stratégies à gogo quand en fait vos collaborateurs c'est les seules personnes qui ont la réponse en fait pour être bien tous les jours au travail donc dans ce que tu nous dis en fait c'est presque un exemple un dispositif d'intégration des éléments qu'on a vu des espaces de travail mais qu'on construit avec une communauté avec le mélange des genres aussi des personnes de la rencontre du social et de l'humain et si on se projette un peu dans le futur pour te prêter au même jeu que nos invités Bel Air dans 20 ans c'est quoi ? C'est un site qui a grandi c'est des satellites un peu partout en France ou sur la planète c'est dans le monde virtuel c'est comment un concept de ce type-là une communauté peut se développer et ça devient quoi ? On demandera à nos membres en 2030 ce dont ils ont envie mais je pense qu'en fait on a un de nos bâtiments a brûlé en 2019 et pour nous c'était très compliqué de se relancer on ne savait pas comment faire mais en fait on s'est rendu compte que Bel Air Camp ce n'était pas du tout une infrastructure en fait on s'en fout dans quel bâtiment on a l'intérêt c'était le collectif c'est de savoir de quoi les personnes ont envie et c'est de construire un endroit qui leur ressemble de dire vous avez des espaces communs mais par contre on est ouvert à toutes les technologies par exemple je rejoins un peu Alison de dire peut-être qu'il y aura des endroits qui sont des salles de réunion qui sont ultra connectées même si aujourd'hui ça commence à l'être de plus en plus mais peut-être que ça sera une personne en télétravail avec un grand écran qui sera juste dans une salle je n'en sais rien ou peut-être communiquer en réunion avec de la réalité virtuelle même si peut-être que ça se fait déjà je ne sais pas tu me diras ça se fait déjà mais peut-être que ça sera un mix de tout ça mais toujours avec le fait de rester en contact parce que si le Covid il nous a bien montré quelque chose c'est d'accord les nouvelles technologies mais en fait ça ne changera rien les personnes elles ont besoin de contacts de rester à l'autre bout du monde de vouloir rester dans sa petite chambre enfermée au bout d'un moment c'est plus possible et on parlait de sens aussi au travail et je pense que on peut avoir un métier qui est hyper intéressant d'être par exemple dans la RSE dans l'écologie plein de valeurs qui font très sens aujourd'hui mais si on est seul sur son poste ça ne servira à rien au bout d'un moment on aura juste envie de partir parce qu'il nous manquera cet élément qui est pour moi essentiel en fait et le plus important en tout cas quand on va travailler tout le monde un bon exemple que tu nous montres effectivement de nouvelles formes d'organisation mais au sens très large et de communautés qui pourraient inspirer y compris même à l'intérieur des entreprises merci pour le témoignage alors pour le moment on a juxtaposé les avis des uns des autres on a eu gentiment une séquentialité un petit peu de point de vue chacun dans son domaine on propose évidemment d'aller progressivement vers les discussions avec vous qui nous écoutez avec vous qui êtes présents et on va commencer par faire converser un peu nos experts entre eux sous forme du petit jeu de binôme en se disant finalement quand on parle d'espace de travail et de technologie on est quand même très proche on l'a vu déjà dans votre dialogue donc on vous a demandé le challenge que chacun se pose une question à l'un et à l'autre et puis on fera pareil avec l'organisation et le management parce que là aussi on peut difficilement dissocier l'organisation et le management on commence par la dimension un peu hard, techno et physique des organisations du futur donc tu m'avais piqué la question sur le metaverse mais c'est pas piqué en réalité c'est qu'elle m'intrigue elle m'interpelle aussi je ne sais pas si vous avez déjà vu effectivement la vidéo c'est Facebook c'est ça qui faisait une démonstration où on est avec son casque il était virtuel limite ses gants et on commence à ressentir les sensations derrière son et on rentre dans une room virtuelle et donc moi ça m'interpelle en me disant mais est-ce que c'est ça l'avenir demain du monde des organisations des espaces de travail est-ce qu'on va se retrouver dans un espace de travail virtuel on va rester dans son canapé à manger ses chips et continuer et continuer à travailler comme ça à l'autre bout du monde voilà ça m'interpelle un peu surtout que quand on voit que la dimension sociale et le présentiel est tellement importante dans la relation dans une organisation voilà j'avais une question autour de ce metaverse dans 10 ans c'est quoi ? Alors très bonne question je m'y attendais honnêtement c'est pas pour autant que j'ai préparé une réponse construite mais j'ai envie de dire pourquoi faire le metaverse c'est c'est quelque chose qui est très poussé par les géants du GAFA effectivement il y a ce côté très innovant on enfile son casque on plonge dans la partie virtuelle de son entreprise de son organisation on peut aller chercher sa fiche de paye au service comptabilité mais directement en VR c'est génial je suis assez sceptique là-dessus pour plein de raisons d'une part alors une très très pragmatique c'est que pour mettre souvent des casques de réalité virtuelle sur la tête c'est un peu mon métier on va dire quand même qu'au bout d'un certain temps ça devient un peu désagréable on a envie de reconnecter avec la réalité parce que ça pèse quand même même si c'est de plus en plus léger il y a quand même un petit désagrément en sensation physique ça chauffe c'est un écran qui est collé à quelques centimètres de vos yeux pour ceux qui ne connaissent pas le principe technologique et puis c'est surtout pour quoi faire je me suis beaucoup causé la question en toute sincérité à part pouvoir être habillée en costume cravate d'un point de vue avatar 3D et d'être toujours en caleçon dans son appartement dans la vraie vie je n'ai pas encore saisi trop 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 l'intérêt il y a des belles choses à faire sur la partie connecter des gens à travers le monde pour faire des revues de modèles 3D d'un nouveau véhicule d'un nouvel avion à hydrogène etc il y a des choses très intéressantes à faire mais elles se font déjà aujourd'hui le métaverse veut nous emmener plus loin veut nous emmener sur l'espèce d'environnement persistant dans lequel on a une vie en dehors de notre vie la deuxième grosse raison qui fait que je ne vois pas le métaverse comme l'avenir du monde du travail et des structures en tout cas c'est la dimension sociale et humaine dont on a tous besoin comme le disait Sarah comme vous l'avez tous un peu dit le lien humain et social aujourd'hui il est primordial il y a énormément de collaborateurs qui ont envie d'aller travailler uniquement parce qu'ils sont dans un cadre relationnel et émotionnel qui leur permet de s'épanouir au quotidien et comme le disait Sarah très justement dès lors qu'on est un peu esselé et ça c'est bien vu pendant le Covid oui on avait le télétravail oui il y avait des petits icebreakers qui étaient organisés de temps à autre pour voir les collaborateurs boire un café avec eux avoir des moments informels en dehors de toutes ces réunions en visio qui nous prenaient la tête pour l'anecdote nous l'équipe donc on est 15 collaborateurs et que des kicks que des amateurs de nouvelles technologies ils sont tous très fans de jeux vidéo de VR tout ça ils aiment ce qu'ils font c'est plutôt cool dès qu'on a réouvert les bureaux on a peut-être un collaborateur sur les 15 qui a préféré rester un peu en télétravail mais le fait le désir de revenir au bureau de retrouver ce lien social de retrouver tout cet informel les discussions autour de la machine à café et sur le week-end dernier et les éclats de rire au milieu des bureaux parce qu'il y en a un qui a lu une anecdote sur internet et qui l'a fait partager au reste de l'équipe tout ça c'est des choses qu'on perd qu'on n'aura pas dans le métaverse pour autant demain et c'est ce qui fait aujourd'hui un des éléments de motivation clé au sein d'une organisation pour cette envie de se lever le matin cette envie de venir de contribuer à un projet plus grand que soi-même c'est aussi ce lien très précieux qu'on peut avoir avec ses pairs et cet épanouissement relationnel honnêtement même d'ici on parle de combien 30 ans 30 ans dans le futur alors sauf s'il y a une énorme apocalypse etc et que ne subsistent que les fabricants de composants électroniques et l'internet ce dont je doute un peu il n'y a pas de raison on est un peu dans Ready Player One avec ce côté le monde est pourri du coup on se réfugie dans un monde virtuel ça sera plus sympa j'espère pas voilà je conclurai là-dessus c'est pas que ça n'arrivera pas je peux me tromper mais sincèrement j'espère qu'il en sera autrement tu nous as donné un peu d'espoir pour les 30 prochaines années en tout cas à venir une question Alison pour Victor sur les espaces physiques oui alors justement j'allais presque lui poser une question sur le métaverse aussi du coup ça ferait trois fois le métaverse on va éviter quand même moi j'avais une question pour toi c'est ce côté maintenant que les collaborateurs peuvent être partout dans le monde j'ai beaucoup de sollicitations des développeurs qui veulent travailler chez nous qui sont dans des contrées lointaines avec du décalage horaire etc mais qui ont tous les outils aujourd'hui numériques qu'ils ont besoin pour faire partie de l'organisation comment on crée des espaces de travail qui vont déjà donner envie aux gens de venir et de se déplacer et je pense surtout à des régions comme la région parisienne où des fois c'est compliqué d'aller travailler par rapport au confort de rester chez soi donc il y a cette vague un peu de retour au bureau donc comment on on pense des espaces de travail pour apporter autre chose que simplement un poste de travail en ordinateur et une machine à café et aussi indirectement comment surtout on gère l'hybridation c'est-à-dire cette espèce de flux permanent entre les collaborateurs qui veulent être présents dans les bureaux ceux qui veulent être à distance et qu'est-ce que ça implique un peu en termes d'espaces de travail que d'avoir potentiellement la moitié de son équipe qui est répartie un peu aux quatre camps du global merci pour la question je vais revenir sur un exemple peut-être très concret de ce qu'on a accompagné à Paris qui est passé qui a réduit 40% sa superficie donc qui est passé en flex total et en modèle complètement hybride du travail pour des raisons d'abord économiques on voit bien sur la partie de l'occasion mais qui s'est quand même posé la question de la réorganisation alors beaucoup de technologies pour réserver son poste de travail réserver sa salle de réunion etc. et gérer le flux parce qu'il sent un flux vachement tendu et j'anime des séances un peu de co-développement post-installation et ça pose effectivement tout un tas de problèmes le premier c'est par exemple les nouveaux collaborateurs ne rencontrent jamais les anciens collaborateurs c'est-à-dire qu'il peut y avoir des semaines entières où les gens ne se croisent pas voilà donc quand on parle de collaboration déjà la première chose c'est déjà apprendre à se connaître savoir ce que l'autre fait pour pouvoir travailler ensemble donc si on ne se croise pas on essaie de trouver des astuces par exemple il crée des semaines de onboarding où il y a un petit déjeuner tous les matins où le nouveau collaborateur est là et rencontre finalement là l'ensemble des collaborateurs qui passent au fil de l'eau dans la semaine c'est peut-être un peu artificiel ils essaient de l'inviter aussi à toutes les réunions d'équipe sur un mois sur deux mois trois mois etc. pour pouvoir faire connaissance donc on est obligé de créer artificiellement des moments de rencontre parce que le côté spontané n'y est plus et donc ça posait une autre question aussi comment on fait pour gérer après ce sentiment d'appartenance cette cohésion d'équipe dans cette entreprise on est en train de se dire peut-être qu'il faut on a peut-être supprimé 40% de la surface mais il faut peut-être tous les trois mois investir rassembler tout le monde dans un lieu pour établir l'arcamp par exemple organiser un petit déjeuner informel partager de l'information et surtout faire en sorte que les gens discutent et forcer d'une certaine manière cette rencontre voilà ça serait la contrepartie j'ai envie de dire qu'on offrirait aux collaborateurs en contrepartie de ce qu'on leur a un peu ôté c'est-à-dire le fait de pouvoir venir tous les jours tous les jours au bureau donc oui il faut repenser il faut repenser ce management collectif et alors je ne sais pas si j'ai le droit de poser une question aussi sur ma gauche parce que la transition est toute faite en fait parce que tu parlais d'autonomie et je partage le fait que tous les collaborateurs effectivement ont cette véritable envie d'autonomie et on le voit bien d'ailleurs post-Covid les collaborateurs ont vachement gagné en autonomie notamment dans cette organisation les points positifs je parlais des points un peu difficiles mais les points positifs c'est que les collaborateurs organisent leurs semaines comme ils le souhaitent viennent quand ils veulent etc mais ça pose quand même une autre problématique qui est la coopération dans tout ça c'est-à-dire qu'un manager lui il a besoin aussi de rassembler ses équipes au même endroit de les faire travailler ensemble et comment on gère ce paradoxe entre l'autonomie d'un collaborateur qui est hyper important dans sa motivation et la coopération qui est d'une certaine manière demandée ou exigée par le manager je suis désolé tu as une question subsidiaire regardez supplémentaire tu as 15 secondes pour répondre je vais essayer de faire court merci beaucoup en fait déjà c'est super qu'on parle de coopération parce qu'il y a un changement de paradigme assez profond c'est-à-dire en fait dans les organisations pyramidales il y a très peu de coopération il y a de la coordination mais pas de la coopération c'est quoi la différence c'est que la coordination c'est une personne qui doit coordonner ce qui se passe dans deux silos tiens il y a les opérations à l'IT les mecs ils ne se coordonnent pas en fait ils ne coopèrent pas donc clac moi je suis coordinateur je vais faire bosser un tel avec Michel je vais leur expliquer ce qu'il y a etc et en fait c'est ce qui se passe sauf que le problème de nos organisations c'est qu'au début il y a eu un coordinateur aujourd'hui c'est 20% de la boîte c'est fou donc en fait le nombre de personnes dont le boulot est d'essayer de coordonner le boulot de personnes ou de le contrôler c'est devenu juste des manciennes en fait donc nos organisations sont construites autour d'une forme de je reprends des termes c'est terrible mais un peu de parasite c'est-à-dire des gens qui finalement ont un besoin soit de coordination soit de contrôle qui finalement n'apportent aucune valeur à l'organisation donc ça déjà c'est le plus gros problème donc l'enjeu il est bien de coopérer et derrière la coopération il y a un changement de paradigme provence c'est-à-dire c'est pas vous devez vous coordonner etc c'est moi j'ai la volonté de coopérer avec d'autres et donc pour avoir cette volonté-là ça nécessite d'avoir de l'information déjà donc déjà c'est l'accès à l'information on ne peut pas coopérer si on n'a pas d'accès à l'information l'accès à l'information c'est comprendre les enjeux des uns et des autres donc c'est déjà échanger c'est comprendre aussi un certain nombre d'enjeux peut-être globaux de l'entreprise donc quels sont ces enjeux sur le marché quels sont peut-être les chiffres etc et donc grâce déjà à l'information je vais me rendre en capacité de comprendre le contexte de mon interlocuteur et donc déjà développer peut-être aussi l'envie et bien de travailler avec et donc au-delà de ça ça nécessite aussi de créer du lien social indéniablement c'est-à-dire on ne peut pas l'idée des silos c'est aussi parce que les gens ne se voient pas donc c'est comment est-ce que j'arrive à interagir ça va faire le lien aussi avec l'organisation imprenante comment est-ce que je sors d'une organisation extrêmement pyramidale dans laquelle chaque manager n'est responsable que de son équipe et uniquement de son équipe dans une organisation dans laquelle finalement la part de responsabilité qu'on prend elle va au-delà de son équipe et donc du coup on est amené et bien à travailler avec d'autres collaborateurs à les rencontrer à générer finalement de la collaboration etc. et elle ne s'invente pas elle n'est pas spontanée forcément et donc il y a des gens qui facilitent la coopération pour moi c'est le nouveau rôle du manager au lieu d'être là à avoir l'information décidée contrôlée et bien finalement c'est comment est-ce que je partage l'information à mes collaborateurs je les mets dans une position de décider et aussi dans une position de coopérer avec d'autres collaborateurs et comment est-ce que je les soutiens dans l'exécution de tout ça donc ça c'est le changement de paradigme très profond qu'il y a derrière la question du management et du coup je rebondis en profitant pour te laisser la main pour poser une question à Séverine parce que du coup le gros frein dans tout ça dans cette volonté de coopération c'est les structures c'est les organisations c'est les process c'est les silos c'est les fonctions qui finalement freinent au quotidien cette envie que pourraient avoir des gens de collaborer donc je ne sais pas est-ce que tu as une question je prends cette invitation à poser des questions justement parce que je pense que l'organisation apprenante c'est un vrai sujet auquel j'aspire aussi d'avoir des organisations plus apprenantes ma question était justement tu as partagé plutôt des principes sur l'organisation apprenante et ma question c'est finalement à quoi ça ressemble une organisation apprenante est-ce qu'on est toujours dans un modèle très pyramidal ou est-ce que justement on va essayer d'inventer des modèles organisationnels différents à quoi ça ressemble une organisation apprenante merci alors tu as déjà évoqué pas mal de choses juste avant que je vais aussi réutiliser non et heureusement on va sortir de cette pyramide j'évoquais tout à l'heure l'idée que cette structure elle doit essayer d'être responsabilisante et c'est à tout niveau on doit être dans la fluidité l'évolution et comment ça se passe ça doit se passer par toutes les parties prenantes internes déjà de l'organisation c'est-à-dire qu'à un moment il faut que la gouvernance se remette en question soit capable de se dire tiens si on faisait une gouvernance tournante déjà et ça va casser un petit peu les modes de faire les habitudes installées etc est-ce qu'on peut avoir une gouvernance dans la diversité c'est-à-dire avoir aussi pas des clones qu'ils soient dans un directoire mais des personnes qui apportent de la diversité dans les points de vue dans les façons de travailler donc il y a déjà au niveau de cette gouvernance-là il y a beaucoup de choses à faire ensuite les managers que tu évoquais effectivement qui doivent être des bons coordinateurs et aussi qui doivent essayer de se dé-siloter eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils restent quand même dans leur silo ils parlent de manager à manager et comment on peut essayer de dé-siloter tout ça de casser un petit peu les murs entre ces services il y a une entreprise avec laquelle on est en train d'expérimenter quelque chose qui est le vie-ma-vie où on voit des collaborateurs des managers qui vont changer de job pendant une semaine et essayer de voir comment ça se passe chez le voisin ça favorise la compréhension de l'autre les attentes les freins les obstacles on collabore mieux parce qu'on comprend les enjeux et les difficultés des collaborateurs dans le département voisin donc ces managers ils sont pris aussi en étau c'est pas facile pour eux parce qu'ils ont une gouvernance qu'ils vont essayer de faire autrement donc ils doivent s'approprier ça ils doivent essayer comme on disait de trouver du sens d'engager les collaborateurs donc pour eux c'est quand même un gros challenge et puis dessous aussi il faut que le collaborateur soit capable de se remettre en question on parle d'une structure qui va être responsabilisante donc comment elle va permettre aux collaborateurs peut-être tu l'évoquais de prendre une décision est-ce que je suis autorisé moi collaborateur au bout de la chaîne à prendre une décision je travaille avec beaucoup d'entreprises dans la construction notamment et on me disait nos compagnons qui sont sur le chantier qui vont essayer des nouveaux outils ou qui vont essayer de tester eux-mêmes on parlait du test and learn tout à l'heure ils vont essayer de modifier un outil parce que ça va leur faciliter le travail faire gagner du temps est-ce que j'ai l'autorisation de tester mon nouvel outil parce qu'il fait mieux et bien c'est un sacré challenge c'est un vrai changement de paradigme quand tu l'évoquais et là on est en discussion pour voir comment on peut plus responsabiliser à tous les niveaux de l'organisation de la structure pour qu'on puisse faire avancer cette organisation vers un peu plus d'apprenance de performance voilà donc il y a tous ces enjeux à tous les niveaux des parties prenantes internes déjà à faire j'entends dans tes propos que l'individu lui-même doit être acteur il ne doit pas forcément tout attendre donc le changement de paradigme il est aussi dans la capacité à prendre les marges d'action qu'on lui autorise effectivement à prendre une question pour Martin qui est une question bonus du coup mais comme il a encore trois notes de page trois notes trois pages de notes plutôt c'est vrai c'est vrai oui j'avais une question pour Martin effectivement j'avais lu dans l'un de tes propos que tu parlais du futur désirable des organisations et ça m'a interpellé parce que j'ai bien aimé cette expression mais je voulais quand même que tu nous éclares un petit peu sur ce qu'il y avait derrière alors chacun je pense aura son explication de ce qui est désirable pour lui dans son organisation moi pour ma part ce qui me semble être un futur souhaitable des organisations je dirais il y a trois choses le premier c'est la prise de conscience qu'on a tous en ce moment que nos entreprises sont fondées sur un modèle de croissance infini alors qu'on est dans un monde malheureusement au limite fini et donc du coup pour moi la première chose c'est je rêve d'avoir des entreprises qui se posent la question de l'impact de leurs activités et d'avoir des modèles économiques moi j'aime bien le terme régénératif modèle économique régénératif cette idée de dire il y en a peut-être qui vont continuer à extraire mais comment est-ce que je rends ce que je prélève à la terre comment est-ce que je le rends d'une autre manière que ce soit dans les relations que je crée que ce soit dans les économies que je peux créer à d'autres endroits etc donc la première question c'est pour moi c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir des organisations qui ont des missions positives avec un impact positif sur l'environnement et la société la deuxième chose je pense que c'est en lien c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir des gouvernances d'entreprise qui nous permettent ça et qu'aujourd'hui on a une gouvernance d'entreprise qui est très majoritairement contrôlée par le capital les investisseurs en capitaux et que moi j'aime opposer aux investisseurs en capitaux les investisseurs en travail c'est-à-dire que les salariés ils investissent ils ne sont pas juste là à bosser et à avoir une rémunération à la fin du mois pour leur boulot mais c'est aussi des gens qui investissent quand je parlais tout à l'heure de théorie de la motivation les gens ils ne viennent pas juste pour bosser ils viennent pour tout simplement essayer d'améliorer leur boulot ils trouvent du sens etc. et tout ce qu'ils donnent c'est une forme aussi d'investissement et le fait de dire qu'on réconcilie les investisseurs en capital avec les investisseurs en travail pour moi c'est donner de la place aux salariés dans les structures de gouvernance des entreprises dans les conseils d'administration etc. donc je rêve d'un monde dans lequel il y a plus de coopératives parce que moi j'ai créé une coopérative et puis la troisième chose c'est au-delà de la gouvernance statutaire c'est d'avoir des organisations dans lesquelles la gouvernance opérationnelle est beaucoup plus distribuée et donc c'est d'avoir des organisations dans lesquelles on donne en effet mais comme tu l'as dit juste avant plus d'autonomie plus de responsabilité plus de capacité de coopération au sein des équipes et ça passe par des organisations dans lesquelles on fait confiance aux gens et on leur donne les moyens d'exécuter leur travail et de trouver du sens dans leur boulot et de prendre des responsabilités Merci beaucoup parce que du coup dans ces regards croisés c'est pas vraiment des vie ma vie on les a pas fait changer de place mais des regards croisés je pense qu'on a abordé vraiment une richesse de sujets très fortes qui va jusqu'à la gouvernance la question piège elle est pour Sarah bien sûr qu'est-ce que tu as retenu de ce qui s'est dit qu'est-ce qui t'a interpellé qu'est-ce qui t'a surpris tu gardes quoi en tant que grand témoin un peu ce soir le ou les éléments que tu as retenus de ces échanges Alors il y a beaucoup d'éléments qu'on peut aborder ce soir donc je ne sais pas faire la conclusion de tout parce que je ne me souviens pas de tout ce que je garde en tête c'est l'importance et la responsabilité des entreprises en tout cas à se remettre en question pour ce qui est en train de changer de donner en tout cas d'avoir plus confiance dans le travail ton propos était très juste parce que même si moi j'ai un point de vue collectif avec Bel Air Camp comme je suis aussi manager j'ai transféré aussi à mon équipe aujourd'hui on est sur trois bâtiments comment est-ce qu'on coopère sur trois bâtiments différents j'ai pas la réponse aujourd'hui mais en tout cas vous m'avez apporté beaucoup de points l'idée donc la responsabilité des entreprises parce que même si on change les modes des infrastructures la technologie même si on les rend les plus performants possibles dans tous les cas si ça représente qu'un seul effort il faut que ça vienne de toute l'entreprise et surtout voir ce dont les collaborateurs ont foncièrement besoin tout simplement et je reviens encore au propos de tout à l'heure de dire en fait qu'est-ce qu'on met en place qui va vous aider parce que les entreprises si elles réfléchissent à une seule manière de faire ça fonctionnera jamais donc je retiens aussi l'investissement en travail qui était vraiment très très intéressant après comment on fait ça je ne sais pas ça c'est une grande question mais en tout cas je pense que pour les petites entreprises qui essayent en tout cas qui essayent de tendre vers ça il y a beaucoup de moyens d'outils de lieux un petit peu comme Bélair Camp qui va permettre pendant un temps parce qu'effectivement c'est de l'investissement et dans tous les cas ça s'oppose aussi à en fait juste le marché le fait qu'il faut que la boîte elle tourne il faut que chacun s'investisse et je pense qu'être dans des environnements un peu comme Bélair Camp ça permet aussi d'offrir à des salariés des choses que les entrepreneurs ne pourront pas offrir tout de suite ou à certains niveaux de développement donc je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui existe essayer au mieux d'adapter mais surtout demander en fait à ses équipes Collectif et communauté de ressources Merci Sarah on arrive à la dernière ligne droite finalement de cette soirée Fanny on y est presque alors traditionnellement on demande au public présent ou distant s'ils ont des questions nous on va faire l'inverse c'est à dire que j'ai proposé à mes quatre experts de venir avec une question une question pour vous donc on va peut-être les écouter d'abord formuler chacun leurs questions on gardera ces questions et puis dans la salle où est distance si vous avez envie de répondre à l'une ou l'autre ou aux quatre la parole vous est donnée ça ne vous empêche pas bien sûr d'avoir des questions derrière si vous le souhaitez mais on va commencer la discussion au travers des questions de nos quatre experts donc c'est le moment de vous réveiller voilà c'est le moment de vous réveiller moi j'ai une question pour tous les collaborateurs du monde qu'est-ce qu'il vous faudrait qu'est-ce qu'il vous faut pour aimer une technologie et quand je parle d'aimer il y a la notion d'amour qui est forte c'est ce côté je suis content je suis content d'avoir passé ce cap et d'utiliser cet outil parce que vraiment il m'apporte une solution à mon problème mais aussi du plaisir à l'utilisation super ce qu'on a envie de répondre ça vous laisse le temps de réfléchir un petit peu donc qu'est-ce qu'il vous faut pour aimer une technologie Victor j'improvise un peu mais si j'ai une question qui me vient ça serait comment passer d'un espace de travail on va dire de bureau à un lieu de vie voilà c'est quoi la différence entre un espace de travail et un lieu de vie lieu de vie amour on tourne autour de sujets de rupture en tout cas fort Séverine moi j'aimerais avoir votre point de vue sur est-ce que c'est utopique d'après vous d'imaginer qu'on puisse descendre une responsabilisation globale et de la prise de décision à tout niveau et je tente pour ma question parce que j'ai un vrai doute dessus c'est selon vous quelle est la meilleure manière de transformer les organisations est-ce que c'est mieux de les transformer de l'intérieur ou est-ce que c'est mieux de démissionner massivement Sarah Sarah t'as une question ou pas donc là je te piège pas donc je répète les quatre questions qui sont les premiers inputs voilà qu'est-ce qu'il vous faudrait pour aimer une technologie comment passer d'un espace de travail à un lieu de vie voilà est-ce que c'est une utopie de descendre la prise de décision et la responsabilisation au niveau le plus bas et puis comment transformer les organisations par l'extérieur ou par la démission c'est ça ou la démission massive voilà c'est ça donc la parole vous est donnée alors soit ici dans la salle soit à l'extérieur si vous avez oui on peut faire circuler les micros peut-être donc merci donc Olivier Caron société Boehringer Ingelheim je vais répondre c'est Sérine c'est ça première réponse c'est pas qu'utopique c'est réel c'est possible on a vécu on a eu cette expérimentation dans une société pharmaceutique de plus de plusieurs dizaines de milliers de personnes on a pu expérimenter ça au niveau d'une équipe ça marche ça a énormément de choses positives et effectivement tout ce que vous avez pu dire rêver ben on l'a d'une certaine façon vécu voilà donc ça c'est la première réponse et ça va sur la deuxième question sur ces c'était de dire qu'effectivement je veux dire c'est quasiment darwinien finalement ce qui peut se passer c'est qu'effectivement les organisations qui ne sont pas capables de se transformer d'elles-mêmes de comprendre l'intérêt qu'elles ont et l'enjeu qu'elles ont de se changer elles vont mourir parce que pour moi les gens vont partir donc d'une certaine façon c'est une réponse aux deux questions merci beaucoup n'hésitez pas du coup à soit proposer des réponses si vous êtes à distance soit même poser des questions je crois que Sophia Anfani vous nous alertez s'il y a des questions ça peut être aussi des commentaires des réactions c'est pas forcément des questions donc en tout cas n'hésitez pas à nous faire part sur le forum de ce que vous avez envie de partager bonsoir moi j'ai vu de l'extérieur Boringa Ringelheim mais je pense que effectivement c'est possible après je crois que de la même manière que pour le télétravail je dirais qu'il faut donner le choix aux gens que ceux qui n'ont pas envie d'avoir de responsabilité qu'on ne les contraigne pas parce que peut-être que tout le monde n'est pas fait je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça et qu'effectivement de penser que quelque chose doit être appliqué à 100% ça ne marche jamais chercher une solution universelle ça ne fonctionne jamais et du coup on n'avance pas parce qu'on est tous différents et qu'en fonction des situations en plus on aura une facilité ou non justement à faire des décisions je pense du fait de notre parcours de notre positionnement dans l'organisation de notre évolution etc donc je pense que ça serait pour nous ça serait la queue pour la démission je pense qu'elle est déjà en marche avec le big quit je pense qu'on voit qu'il y a ça il y a le fait qu'aujourd'hui moi je fais partie d'une grande entreprise qui a une belle image on a plus de mal à recruter aujourd'hui c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas et ça je pense qu'effectivement si les organisations ne se transforment pas elles sont douées à je suis assez d'accord avec ce qu'avant c'est de se dire que si on ne fait pas l'effort on va perdre les gens et il y avait pour moi il y avait deux exemples il y avait SAP et Microsoft SAP ils ont choisi de virer c'est énorme c'est plusieurs milliers de personnes parce qu'ils étaient ils avaient un savoir technologique informatique qui ne correspondait plus à la nouvelle version du logiciel ils ont choisi de virer je crois que c'était les plus 500 personnes d'un coup ils ont recruté 2500 Microsoft a choisi de se dire qu'eux ils voulaient garder les gens en interne et les forment et devenir une organisation imprenante je pense que le savoir et la connaissance d'une organisation aujourd'hui on ne mesure pas assez et qu'on a l'impression qu'effectivement quand on perd un collaborateur on perd juste une compétence c'est pas vrai et ça je pense qu'il faut que les organisations nous prennent conscience rapidement de la ressource humaine à la richesse humaine je cherchais une punchline depuis un bon moment ça y est j'en ai trouvé une merci juste une réaction sur la question sur l'utopie est-ce que ça serait utopique de pouvoir descendre au plus bas niveau compétent la question de la décision en fait c'est pas utopique parce que ça se fait depuis des dizaines et des dizaines d'années je pense que dans toute organisation une organisation ne fonctionne que parce qu'il y a des gens qui sont en dissidence par rapport à l'organisation dissidence par rapport aux règles parce qu'ils savent bien que dans leur quotidien ces règles ne sont pas suffisantes pour assumer toutes les contraintes auxquelles ils sont confrontés et donc c'est parce qu'ils sont dissidents par rapport aux règles qu'ils arrivent à faire fonctionner l'organisation c'est bien parce qu'ils décident donc ils prennent un risque et en fait nos organisations sont plein de gens qui prennent des risques au quotidien pour faire fonctionner globalement l'organisation donc je ne suis pas sûr que ce soit une utopie parce qu'en réalité même dans des organisations très bureaucratiques la question de la capacité à ne pas répondre aux règles est une question de survie de l'organisation donc pour moi oui par définition ça se fait tous les jours sans se poser la question de est-ce qu'on doit le faire de manière structurée je pense que moi ma réaction serait plutôt à quelle maille il faut donner la capacité à un collectif de pouvoir être doté du bon niveau de décision pour avoir un impact sur en fait sa contribution en interne c'est plutôt ça pour moi parce qu'évidemment une organisation comme ces grandes entreprises doivent se poser la bonne maille c'est quoi la question de la bonne maille donc ça c'est le premier point après sur j'ai pas du tout préparé de questions mais je trouve les frais de réponses mais je trouve les questions intéressantes qu'est-ce qui vous ferait aimer une techno ça je trouve ça super bien en fait on parlait de technologie invisible je pense que ce qui me ferait aimer une techno c'est la vivre sans le savoir la vivre sans le savoir j'aimerais juste rebondir justement sur ce qui ferait aimer une techno alors moi je vais prendre juste un exemple j'ai eu développé dans une autre vie professionnelle un outil qui était un outil de reporting pour des forces de vente on avait un vieux machin qui fonctionnait plus et en fait quand on m'a confié le projet la première chose que j'ai faite c'est que j'ai fait monter à bord les utilisateurs et donc je l'ai monté avec eux l'avantage aussi à l'époque c'est qu'on n'avait pas on n'avait rien d'imposé au niveau de l'informatique donc on a juste exprimé notre besoin et ce sont nos partenaires informatiques à l'époque qui nous orientaient vers une techno et c'était une techno qui n'enfermait pas et au final alors effectivement c'est peut-être un peu plus long que si on l'avait conduit tout seul en reproduisant finalement ce que l'ancien outil faisait mais le fait et tu l'as dit tout à l'heure le fait de faire monter à bord les utilisateurs fait qu'au final il n'y avait pas de barrière informatique et surtout quand l'outil a été prêt en fait ce n'est pas moi qui l'ai présenté ce sont les personnes avec qui je l'ai construit qui l'ont présenté eux-mêmes à leurs collègues pour leur dire regardez enfin on va pouvoir avoir tel rapport en trois clics on va pouvoir faire ci on va pouvoir faire ça et je pense qu'à la limite au-delà d'une c'est pas la techno en tant que telle mais c'est exactement ce que tu as dit c'est d'impliquer les gens qui vont l'utiliser et c'est eux qui vont nous dire si finalement ça leur est utile pas utile si trois clics c'est bien si cinq clics c'est trop long ou s'il en faut plus ou s'il en faut moins jusqu'aux couleurs c'est vraiment leur donner la parole donc les technos intégrés à la vie en fait et ça renvoie peut-être aussi à la question des espaces de vie on n'a pas traité cette question-là c'est quoi un espace de vie pour vous ça pourrait être quoi trop bon espace de vie ce que je dirais c'est que vous parlez d'espaces de vie enfin espaces de travail et espaces de vie moi je trouve qu'il y a une porosité aujourd'hui qui est particulière autour de tout ça je ne sais pas s'il faut tout mélanger je ne sais pas je ne sais pas s'il faut tout mélanger la vie privée pour moi c'est quelque chose le travail c'est autre chose je ne suis pas sûr qu'il faille faire cette passerelle et cette porosité autant qu'on l'imagine alors on retrouve effectivement dans les aménagements d'aujourd'hui des espaces informels et ça c'est très agréable et c'est très efficace par contre de tirer très loin la logique et à fusionner plus ou moins l'espace de vie et l'espace de travail je n'en suis pas très sûr je ferais aussi une toute petite parabole sur l'essai aimer la technologie moi je n'aime pas la technologie j'aime mes enfants j'aime la nature surtout quand elle rentre dans votre vie privée l'apprécier c'est une ressource qu'il faut prendre plaisir à utiliser l'aimer je n'irai pas jusque là je partage la conclusion sur le principe darwinien de l'entreprise à la fois exogène et endogène c'est à dire que finalement si l'entreprise ne se renouvelle pas ça ne fonctionne pas mais si elle ne renouvelle pas non plus sa production son produit vis-à-vis de son client ça ne fonctionne pas non plus et ça me permet de faire le lien aussi avec peut-être la pensée que j'ai eue autour de cette présentation très riche très complète très fluide donc il y a une performance autour de ça que j'ai bien j'ai bien perçu par contre moi ce qui me manque quelque part l'image que j'ai eue en tête c'est vous savez Pink Floyd le prisme avec les couleurs de l'arc-en-ciel et finalement une entreprise je ne parle même pas d'une entreprise industrielle parce qu'on a quand même bien focusé sur des entreprises un peu tertiaires sur du travail tertiaire je représente une entreprise industrielle alors j'avais un peu cette fibre là mais une entreprise c'est quoi son objectif c'est pas de développer à mon avis des technologies ou de mettre en place des technologies c'est pas de mettre à la disposition de ses salariés des espaces de travail c'est même pas à mon avis de mettre en place enfin si des organisations ouais mais c'est de produire quelque chose et qu'on disait que la performance elle était très difficilement quantifiable mais elle est quantifiable à l'aune de sa production enfin c'est comme ça que je le ressens c'est à dire que le produit enfin l'entreprise elle est performante si le produit de ce qu'elle l'objet de sa production s'il est performant sur le marché ce qu'il y a sur sa pérennité ça fait un lien avec la performance de l'entreprise alors Pinkfrog avait répondu avec Monet dans le même album effectivement la réponse c'est simple est-ce que vous souhaitez commenter prolonger on est presque à la fin de notre je ne voudrais pas vous frustrer pour vous avoir empêché de parler y compris à distance Sofiane tu nous dis si des gens ont des questions des commentaires ça va pour le moment ils écoutent religieusement donc oui j'aimerais faire un commentaire en fait je vous ai écouté je ne travaille plus donc je vous ai écouté avec une certaine distance distance non pas je m'en fous mais distance de regarder les choses d'un peu plus loin et il y a plein de choses qui m'ont traversé la tête mais je veux juste en choisir une ça touche au fond à l'idée selon laquelle la performance aujourd'hui enfin c'est pas l'idée c'est même la réalité selon laquelle la performance aujourd'hui elle est étroitement chevillée à une idée terrible qui nous a bigrement aidé jusqu'à présent qui est cette illimité toujours plus toujours plus toujours plus toujours plus vous connaissez ça j'ai connu ça très bien et ce qui est extraordinaire c'est qu'aujourd'hui et demain encore plus nous allons en tant qu'humanité être soit dans l'obligation de prendre conscience des limites soit de devoir s'y confronter et confronter ça sera peut-être pas que front contre front ça sera peut-être même plus douloureux et je pense pas que ça soit une histoire de dans 50 ans ou dans 100 ans si c'était dans 50 ans ou dans 100 ans je suis sûr que je le verrai pas mais je fais le pari à l'aune de mes 62 ans que je vais le voir et donc dans ce cas-là ce qui m'intéressera c'est d'essayer d'imaginer ce que pourra être la notion de performance non plus à l'aune de l'illimité mais à l'aune de la limite c'est quoi la performance à partir de la limite non pas qui essaye de se débrouiller avec la limite mais qui est enracinée dans la limite et on n'a pas pas de définition de la performance aujourd'hui partant de cette autre vision mais moi je désire de toutes mes forces qu'un jour on puisse répondre à ça parce que c'est la condition pour qu'on puisse continuer à croître à mon avis voilà ça c'était mon commentaire merci beaucoup je propose qu'on en reste là avec un mini commentaire personnel sur trois points parce que du coup effectivement compliqué d'en s'y rire derrière trois points me semble-t-il que vous avez évoqué un clairement la dimension systémique de toute façon des sujets qu'on évoque donc attention au silo au prisme voilà très spécialisé que ce soit de performance ou de transformation tout simplement on est sur des sur des dimensions complexes et ça c'est une évidence mais ça a bien été je trouve illustré ce soir moi j'ai retenu la notion de dissidence comme peut-être un élément de plus dans la performance effectivement notamment par rapport à des systèmes bien huilés et puis effectivement performance dans un contexte complètement différent maintenant qui est ce contexte limité d'incertitude enfin voilà tout ce qu'on vit tous et qui repose finalement beaucoup de questions alors deux points un peu plus personnels pour terminer un je vais me faire le porte-parole de Jennifer parce qu'on a oublié un élément quand même ce soir c'est quand on parle de performance c'est aussi la performance des personnes notre performance à nous Jennifer aurait été là elle vous aurait parlé effectivement qu'aujourd'hui comment on prend soin de sa santé de son sommeil de son alimentation qui sont des éléments de performance individuelle dans sa vie tout court mais aussi dans l'entreprise voilà vous aurez parlé des techniques d'optimisation du potentiel et autres outils qui permettent à gérer son stress se préparer voilà donc n'oublions pas que derrière ces organisations derrière le management le digital il y a des personnes on l'a évoqué tout le temps mais du coup la notion de performance aujourd'hui doit être réintroduite la place du corps dans l'action tous ces sujets qui ont été un peu négligés par l'école et par le monde du travail donc n'oublions pas cette dimension là et puis une dernière dimension qui m'occupe un peu actuellement et qui me tient à coeur je commence souvent en disant quelle est la différence entre performance et excellence voilà donc ça c'est une discussion qui pourrait nous emmener un peu loin moi j'ai une réponse qui vaut ce qu'elle vaut au travers d'un mot qui est l'élégance d'abord parce que ça rime performance, excellence, élégance et puis je trouve que ça nous renvoie aussi à c'est quoi le travail bien fait aujourd'hui dans un contexte digital en transformation en complexe etc où sont les espaces où on discute du beau geste du travail bien accompli et moi dans les environnements que je suis qui sont un peu en dehors de l'entreprise quand je vois le dressage d'un beau plat dans la grande cuisine ou le revers de Federer sur un cours de tennis je me dis qu'il y a de la performance mais il y a en plus de l'élégance et quand vous voyez le sourire d'un client à qui vous avez donné satisfaction par votre réponse ou les yeux de votre collaborateur qui brille parce que vous l'avez remercié de sa contribution je trouve que là il y a le beau geste il y a l'authenticité qui sont aussi des éléments dans la performance pure et dure telle qu'on a l'habitude de la considérer qui ont souvent été un peu oubliés donc voilà je ne sais pas si on a été performant ce soir j'espère qu'on a aussi été élégant et en tout cas je vous remercie tous pour votre participation merci à nos experts merci à Sarah de s'être prêté au jeu du témoin Fanny je te laisse le mot de la fin voilà pour terminer cette saison et oui pour la clôture merci merci beaucoup à toi Thierry pour ce que tu nous as permis de faire pendant ces 5 et 6ème épisodes ça a été vraiment un plaisir de collaborer ensemble de faire ça avec Sofiane aussi qui ne nous a toujours pas mais qui est bien là que tout le monde connait évidemment merci vraiment à vous d'avoir joué le jeu d'être présent d'avoir été présent sur les épisodes et puis d'être venu ce soir avec nous vraiment c'était un plaisir vous avez été extrêmement élégant j'ai rarement vu autant d'élégance dans une même salle réunie donc merci beaucoup le réseau Allianz et Territoire c'est aussi ça c'est aussi permettre un moment à des personnes extérieures au réseau de venir apporter nourrir des réflexions et puis cet épisode qui est donc filmé diffusé sera monté sera accessible à l'ensemble des collaborateurs donc de 17 entreprises et on espère que ça pourra vous inspirer et puis bonne soirée à tous et à très bientôt merci beaucoup Applaudissements Merci. Merci.